Au revoir ! Allez amis, aujourd'hui dans Boulangerie Pa-à-Pa, quelle est la différence ? Vous ne pouvez pas la deviner. Eh oui, il va falloir regarder la vidéo. Vous allez tout savoir sur le pétrissage. Est-ce qu'il faut mettre le beurre avant ? Après, vous allez tout savoir. Allez, très bonne vidéo. Ciao, ciao. Allez amis, aujourd'hui dans Boulangerie Pa-à-Pa, une petite vidéo comparative. Vous connaissez, quand je suis face à mon petit four, c'est qu'il va se préparer un petit test. Donc là, aujourd'hui, on va se faire un test sur les pétrissages des pains au lait et de la brioche. Alors, c'est souvent qu'on me demande pourquoi je mets le beurre en deuxième, etc. Eh bien, là, je vais juste faire un test comparatif. Je vais peser 4 recettes au batteur, 2 de pains au lait et 2 de brioche. Voilà. Et il y en a 2 que je vais faire avec les ingrédients comme d'habitude et 2 où je vais mettre tous les ingrédients dès le départ et je vais pétrir. Et on verra le résultat. On va pouvoir analyser. Je vais mener le test jusqu'à la cuisson. Je vais faire une grosse tresse, une couronne. Et on verra. Mais voilà, les amis, c'est parti. Allez, au boulot. Concernant les recettes, donc c'est les recettes que vous pourrez retrouver sur les carnets de recettes type CAP. Donc, c'est les pains au lait. Je vais mettre 1000 de T45, 18 de sel, 130 de sucre, 30 de levure, lait 610, beurre 250. Voilà. Et pour la brioche, c'est la brioche comme vous retrouvez actuellement sur les vidéos que je tourne, 1000, 18, 130, 40, 300 de lait, 300 d'œuf. Voilà, on fait un peu plus light. C'est meilleur en goût. Et c'est meilleur, voilà, tout simplement, c'est plus léger. Et beurre 300. Voilà, c'est le mini. En dessous 300, c'est pas vraiment de la voyage comme on dit chez nous. Allez, donc je vais peser. J'ai préparé mes petites batteries de batteur. Je pèse tout et je vous explique. Alors voilà, tout est pesé. Donc, j'ai fait une demi-recette. Voilà, j'ai fait 500 grammes de farine. Mais les recettes de base, vous les avez. Levure, c'est le sucre, tout est dedans. Et mes beurres sont là. Donc, pour le premier pain au lait, je vais faire 4 minutes en première, 6 minutes en deuxième, je mettrai mon beurre. Et pour le deuxième, je vais couper. Voilà, donc là, pour 500 grammes de farine, j'ai mes 125 de beurre. La brioche qui attend, qui va pétrir 4 minutes en première, 6 en deuxième, sans le beurre. Et celle avec le beurre. Allez, on y va pour les pétrissages. Allez, 4 minutes en première. Paroleil numéro 2. Brioche 1. Brioche 2, direct avec le beurre. Donc, petit commentaire, c'est les farines qu'on connaît, c'est les farines moulin du Courneau, comme d'habitude, il faut y cher. Donc là, la brioche, c'est une brioche aussi qu'on connaît, donc on n'a pas trop de beurre et tout. On est à 32 laits, 30 d'œufs. Et là, 32 laits, 39, donc c'est des recettes qui marchent bien, généralement. Et le beurre, voilà, il était à température. Fin des 4 premières minutes, le pain au lait 1, le pain au lait 2 avec le beurre, brioche 1, le brioche 2 avec le beurre. Allez, on passe en deuxième vitesse pendant 6 minutes. Alors, pour le faire comme je le ferai, je vais quand même corner le pain au lait 2 et la brioche 2. Ceux qui ont le beurre, je vais les corner parce que là, il va être vraiment... Peut-être que ça va nous faire gagner du temps. Je ne sais pas. Minute 30, on suit un petit peu, donc ça continue tranquille. Ça, c'est les pains au lait 2 avec le beurre direct. Bon, ben, je pense que ça va être bon. Je pense que c'est bien, ça s'est bien décollé, c'était pas trop hydraté, c'était bien. Brioche 1 et la brioche 2, c'est un peu plus délicat, mais c'est normal, il y a un peu plus de beurre. Et les oeufs aussi, il ne faut pas oublier que les oeufs, ça apporte du grain. Mais bon, je suis confiant quand même parce qu'elle n'est pas trop chaude. Hop, petit geste du boulanger. Oh, le geste du boulanger. Allez, on va regarder dans une minute. Allez, donc là, j'arrête, ça fait 6 minutes. On va regarder. Donc là, mes premiers pains au lait où il n'y a pas le beurre, là, on va laisser 4 minutes avec le beurre. OK ? Bon, très bien la pâte. Donc là, on voit que ce n'est pas encore pétri, mais il manque, allez, on va dire une minute, une minute ou deux. Je vais les mettre 4 minutes, comme ça, ça me fera un ordre de comparaison. Mais je pense que là, dans une minute, c'est pétri quand même. hop, ma brioche où je vais mettre mon beurre. Et donc, la deuxième, c'est un peu plus délicat, mais bon, franchement, on voit que ça va se créer. Ça prend bien. C'est un bon pétrin. Ça, c'est un bon batteur. C'est un batteur d'hito. Ça marche bien. Donc, je vais corner et je vais laisser encore, pareil, 4 minutes. Donc là, c'est les premiers et là, on voit que c'est pétri. Sur les deuxièmes qui ont eu tout le beurre d'un coup, c'est pétri. Je pourrais arrêter, mais je vais les laisser encore une minute. Mais voilà, je n'ai pas eu à rajouter de beurre, je n'ai pas eu à corner, etc. Donc là, en temps de pétrissage, ça aurait été plus rapide. Ma brioche dans laquelle j'ai rajouté mon beurre, d'ailleurs, il faut que je le recorne là. Et la brioche où je n'ai pas remis de beurre, du coup, là, elle va se décoller du bas, comme on voit, dans une minute. Je pense que le réseau est en train de se tonifier. J'ai envie de dire. Hop. Et voilà, là, ça se décolle du bon. Donc, c'est que ça va être pétri dans une minute. Voilà. Et du coup, je n'ai pas eu à faire de manip. Bon, je vous fais un petit débrief. Alors, voilà, donc, j'ai débaqué. C'est comme ça que se passent souvent les tests. Vous débaquez, vous regardez déjà un peu l'aspect général avant de le rebouler. Donc là, voilà, j'ai mes premiers pains au lait, ceux qui ont été pétris habituellement. Donc, c'est une valeur sûre. 4 et 6 et 4 minutes avec le beurre. Et là, c'est les deuxièmes. Donc, directement tout. Donc, c'est exactement pareil. Je défie quiconque me dire lequel était fait sans s'il ne le connaît pas. Franchement, les couleurs, c'est pareil. Les températures, c'est pareil. Bon, je n'ai pas mon thermomètre du seigneur là. Tout est entre 20... Allez, on va dire celui-là, peut-être que ça peut varier un petit peu en fonction de la vitesse, mais elles sont toutes entre 24, 7 et 25. Voilà. Donc ça, c'est ma première brioche, celle qui est faite habituellement. Et ça, c'est la deuxième qui a été pétrie tout d'un coup. Je peux vous dire que c'est bluffant. Donc, je vais l'ébouler et on va vérifier au niveau de la tenue quand même. Bonne tenue, ça va. Excellent. Franchement, super bluffant. Donc, je vais filmer. Je vais faire le même diagramme pour toutes. Je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre une heure à 4 degrés. Voilà, bien filmé, bien au froid, tranquillement. Bon, le but, c'était vraiment de voir les pétrissages. Mais c'est important de voir le produit fini. Donc, une heure à 4 et on attaquera la division. Allez, on y va. On va attaquer la division. Donc, ce que je vais faire, je vais diviser dans chaque patte, je vais diviser une couronne à 500 grammes et je vais diviser une grosse tresse de 400 grammes, une tresse trois branches. Voilà, comme ça, je vais avoir mon petit comparatif. après, elles sont toutes pareilles. Franchement, voilà, je n'ai pas vu de différence. Je vais bien suivre. Je divise ça et je vous montre. Alors que je vous explique, donc là, je vais façonner tous mes pains. Donc, je vais faire ma couronne, je vais faire mes tresses. OK ? Et après, je vais tout mettre en pouce. Je vous montre juste. Je vais vous faire une petite tresse. Ça, vous avez l'habitude, vous pouvez retrouver toutes les vidéos. Je ne vais pas les faire trop grosses. Allez, hop, une fois que les trois brins sont faits, je vais commencer par tresser par le milieu. tac, moi, je fais toujours ce technique. Ça marche bien, ça me permet d'avoir la régularité. J'appuie, je tourne, mes soudures sont face à moi. J'appuie, je rabats, je rabats et j'ai ma tresse qui est bien faite. Voilà, ce sera parfait pour la comparaison. Pour les brioches, on va fariner le mauvais côté. On abaisse, rouleau. Voilà, et je mets sur ma plaque de ce sens-là. Allez, ça, c'est pour les premiers et j'enchaîne. Allez, ça va partir en après. Donc, j'ai mis par groupe 4 et 3. 4, 3, 1, 2, 1, 2. Allez, ça part pour 1h30 d'après à 27 degrés en chambre tranquillement et on passera à la cuisson. Allez, voilà, cuisson terminée. On y va. Donc, ça, c'est mes premiers. Deuxième. Donc là, c'est les pains au lait qui ont pétrissage normal. Pain au lait, pétrissage tout d'un coup. Donc, c'est même, franchement, c'est encore mieux même. Bon, ça manque une minute de cuisson quand même. Ça manque un peu de cuisson. Mais, voilà, on voit qu'au niveau, bon, entre les pains au lait et les brioches, vous voyez surtout la différence de volume. Vous avez eu quand même plus de volume. c'est des belles pièces et franchement, on ne voit vraiment pas la différence. Donc, voilà, c'est surtout qu'il y a 30% de beurre. Donc là, il y a le mélange oeuf et lait. Donc, voilà, moitié-moitié plus 30% de beurre. Donc, ça peut jouer aussi. Il faudrait faire l'essai avec 50% de beurre et 100% oeuf. On pourrait tester. Mais avec la recette que je vous ai donnée en début de vidéo, il n'y a aucun problème. On va passer, on va découper pour voir un petit peu les tranches. Et au niveau, mais, alvéolage, etc., on ne voit pas de différence non plus. En goût, les deux sont pareils. Les pains au lait, c'est pareil, identique. En volume, on est pareil. Donc, voilà, pour ce test, je vous invite à pétrir tout en même temps. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Je pense que ça va changer pour les pétrissages. Les cours, n'hésitez pas. Voilà, vous avez le résultat en vidéo. On en a beaucoup parlé. Et là, c'est le cas. Allez les amis, je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Papa. N'hésitez pas, si vous avez d'autres tests à me suggérer, envoyez-moi dans les commentaires. À bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501